Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate ! Très heureux de vous retrouver pour cette crypto-mission du jeudi 4 août 2022. Tout d'abord, je tenais à remercier tous les gens pour vos commentaires qui m'ont fait chaud au cœur, qui étaient très gentils hier. Hier, je n'étais pas très bien du tout avec le hack de tout ce qui se passait autour de l'écosystème Solana. Mais en fait, au final, ce n'est pas l'écosystème Solana, ce n'est pas la blockchain Solana. Donc, c'est tout simplement un wallet qui s'appelle Slope. Je ne le connaissais même pas, et c'est un wallet où je vais vous montrer ça en fin de vidéo. On va rigoler en fin de vidéo parce que je vous ai réservé pour Twitter. Mais alors, on va rigoler ! Et donc, si tu veux, c'est des gens qui ont gardé dans des genres des fichiers textes, les caricatures, mais ce n'est pas la vérité, les sites phrases, les clés privées, tu l'appelles ça comme tu veux, tu sais, les 12 mots magiques. Ils ont gardé ça dans leur serveur de leurs clients, et donc quelqu'un a pompé tout ça, et il s'est fait plaisir à recréer les wallets et à prendre le pognon de chez tout le monde. Donc, a priori, ce n'est pas Phantom, donc le wallet Phantom, ce n'est pas les gens derrière Phantom, tout ça, c'est vraiment les gens derrière Slope. Et pourquoi il y a d'autres wallets qui ont été impactés ? C'est parce qu'ils ont utilisé leur site phrase, donc leur clé privée, ce qu'ont créé des wallets Slope. Ils ont pris leur clé privée et ils ont utilisé cette clé privée pour d'autres wallets comme Phantom, contre ce wallet et tout. Alors déjà, moi, je ne savais même pas, tu vois, qu'on pouvait prendre une clé privée qui existe déjà pour un wallet et l'utiliser pour d'autres wallets, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu différents wallets qui ont été siphonés, tout vient de Slope, voilà. Donc, a priori, c'est ça. Si jamais un de vous a été siphoné, mais n'a jamais utilisé Slope, dites-le en commentaire, comme ça, on verra bien s'il y a des cas particuliers. Bon, donc, en tout cas, ça va un petit peu mieux qu'hier, mais bon, je suis toujours méfiant, je regarde toujours mon wallet Phantom. Alors, tout est arrivé sur FTX, j'avais envoyé tout sur FTX hier, en fait, tout ce que je pouvais, disons, et ça a pris longtemps, quasi plus de 12 heures, donc le stress aussi, donc c'est arrivé. Maintenant, je prie pour que mon wallet Phantom, finalement, il a bien. Alors, moi, je n'ai rien fait par rapport à Slope, mais bon, il y a toujours une appréhension. Tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Bon, tu ne sais pas trop, tu vois, parce qu'il y a des wallets Phantom qui ont été siphonés. A priori, c'est des wallets qui ont utilisé leurs clés privées de Slope, et la clé privée de Slope, ils ont récupéré toutes les clés privées, tout simplement. Mais bon, on ne sait pas trop, donc on verra bien. Je stresse toujours parce que j'ai des cryptos en lock et tout sur Solana, donc voilà, on verra bien. En tout cas, je vous remercie vraiment infiniment tous qui m'ont mis des vraiment jolis commentaires. Ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a redonné du moral. Donc, merci à tous, je vous fais un gros bisou à tous. Donc, les amis, aujourd'hui, un Bitcoin à plus 1,16%, un Ethereum à plus 1,14%, ça, la majorité des autres cryptos est dans le vert. Petite journée un petit peu tranquille, petite journée où on s'emmerde un petit peu. Donc, je vais faire une analyse assez rapide parce qu'il n'y a pas de gros mouvements par rapport à hier. Au niveau de la bourse, la bourse ouvre assez mitigément, je ne sais pas si on dit comme ça, on s'en fout, on est entre moins 1, plus 1%. Donc, la bourse ne fait rien. Et pourquoi la bourse ne fait rien ? Parce que si tu veux, les gros chiffres arrivaient. Parce que, voilà, comment bougent des actions en bourse ou comment bougent les cryptos ? Ce n'est pas genre avec le vent qui roule et le vent qui est la tramontane ou je ne sais pas quoi. Donc, bien sûr, il y a tout ce qui est macroéconomie, c'est-à-dire les événements extérieurs et après, il y a bien sûr la charte elle-même. Donc, on fait gaffe en ce moment des événements un peu extérieurs, ce qu'on peut appeler des signes noirs qui peuvent faire bouger les marchés boursiers dans le vert ou dans le rouge. Et dans ce cas-là, les marchés cryptos vont être impactés parce que les marchés cryptos, ce n'est plus les cryptos d'il y a 5 ans, 10 ans où c'était juste des petits pécnos comme toi et moi qui étaient là-dedans. Et en fait, c'était vraiment de niche. Là, maintenant, dans les cryptos, il y a énormément de professionnels, d'institutionnels qui amènent des centaines de milliards de dollars à l'intérieur. Ces professionnels, ces institutionnels sont aussi dans la bourse. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent dans la bourse. Et eux, ils yotent un peu tout ce qui se passe dans le monde. Donc, il suffit que dans le monde, il y a des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont vendre un peu de leur action boursière. Ils vont vendre aussi un peu de leur action crypto. C'est pour ça qu'on suit les dates un peu importantes de ce qui se passe un peu dans le monde. Par exemple, tu as entendu parler de Taïwan. En ce moment, Taïwan, ça pue du fion avec la Chine qui veut faire une poutine à Taïwan, si tu veux. Donc là, ça pue du fion parce que les Américains sont là, les Chinois sont là, les Taïwanais sont là. Donc là, ça pue. Si jamais ça se passe mal, tu comprends bien que la bourse va faire du rouge parce que les gens vont avoir peur de ça. Donc, ils vont vendre une partie de leur action boursière et les cryptos, ça va faire du rouge aussi. Donc, c'est pour ça qu'on surveille des choses assez importantes. Dans Taïwan, on verra bien. Si ça se passe mal, ça ira mal pour les cryptos, pour le marché boursier. On surveille demain les chiffres du chômage aux USA. Les USA vont peut-être rentrer en récession. En tout cas, il y a eu deux trimestres consécutifs de PIB qui diminuent. Donc ça, ce n'est pas bon signe mais on attend de voir les chiffres du chômage. C'est eux qui vont avoir raison. Donc, c'est demain simplement à 14h30 chez nous et après, mercredi prochain, ce sera les chiffres de l'inflation. Donc, si vous voulez, autrement dit, si jamais Taïwan, finalement, il ne se passe rien qui fait peur, si jamais les chiffres du chômage aux USA ne montent pas, c'est-à-dire restent à peu près sur 3,6% comme on a depuis 4 mois et si jamais les chiffres de l'inflation baissent, donc si jamais ces trois choses-là vont bien, je ne suis vraiment pas certain mais il y a des grosses probabilités pour que les marchés bam, fassent du vert. Les marchés boursiers, tous eux verts et les marchés cryptos, tous eux verts, ok ? Par contre, à contrario, si les chiffres du chômage ne sont pas bons, c'est-à-dire le chômage monte aux USA et sachant qu'attention, je vous ai montré avant-hier, Amazon a licencié plus de 100 000 personnes. Donc, est-ce que c'est le début de quelque chose ? On verra bien. Donc, si le chômage monte aux Etats-Unis, que l'inflation, malheureusement, ne diminue pas, on était à 9,1% le mois dernier, on reste toujours à 9 et quelques, voire monte et en plus que Taïwan va bien, va mal, va bien au mal, ça pue du fion. Même si Taïwan, il n'y a pas de problème et si les chiffres de l'inflation continuent à monter et que les chiffres de chômage montent, là, ça va faire du rôle. Là, les marchés vont mal le prendre et ça va picoter. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment des choses très importantes qu'on regarde. On ne regarde pas ça juste comme ça parce que ça nous amuse. On regarde parce que ça, c'est des choses qui vont impacter directement le marché crypto-monnaie, l'inflation et le chômage aux USA et Taïwan, bien sûr. Voilà. Donc, les amis, on va regarder tout ça, on va faire l'analyse complète comme d'habitude, Bitcoin et OTH. Je vous invite, les amis, à prendre le petit pouce bleu et pam, 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 à lui coller une petite fessée et à prendre le bouton s'abonner à Foufi et lui éclater sa sale tronche à vous abonner à la chaîne de la Foufi. C'est parti ! Les amis, aujourd'hui, un Bitcoin à 23 126 dollars. Petite bougie verte aujourd'hui. Hier, il nous a fait un petit truc un petit peu bizarre. Donc, on avait une belle bougie verte hier qui tapait quasi au-dessus du canal et bam, c'est fini dans le rouge. Donc là, il y a des choses qui ne sont pas top top, c'est qu'on se tape des bougies marteaux inversées à tout va. Qu'est-ce que c'est les bougies marteaux ? Là où les bougies, les vraies bougies marteaux comme ça, où tu as un petit peu de verre au-dessus, une grosse mèche, c'est fait pour taper chez les gentils bears. Là, tu as le petit nounours. Bonjour, je suis un bear. Il est magnifique. Bonjour. Et les marteaux, bam, il éclate la tronche du bear et c'est pour ça que les bougies marteaux, bam, ça te fait tout the moon. D'accord. Maintenant, le marteau inversé, là, c'est le contraire. C'est une grosse mèche en haut donc ça s'est fait vendu, 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 vendu. Enfin, et là, tu as le boule, tu as le taureau. Bonjour, j'ai sous le taureau. J'ai sous le taureau. On va faire un petit taureau comme ça, avec ses petits yeux-là et le taureau, il est comme ça. Hop, hop. Non, ça, ce n'est pas ses jambes, c'est ses coucognettes, ses jambes. On va les mettre plus grandes comme ça. Voilà. Donc là, le marteau inversé, c'est fait pour bam, et bam, et bam pour éclater les coucognettes du taureau, du boule et malheureusement, on s'enfonce. C'est fait pour s'enfoncer. Donc là, on fait attention à ce qu'on a depuis pas mal de jours. Ça veut dire 6 jours, on a des bougies, marteau inversé, marteau inversé, marteau inversé. Bon là, c'était aucun marteau. Là, on ne sait pas quoi, mais hier, marteau inversé. Donc là, ça pue. Alors, ça pue, mais on verra bien parce qu'il n'y a pas que la charte qui compte. Il y a aussi tout ce qui se passe, la géopolitique, la macroéconomie de compagnie. Comme je le dis, on verra bien si les chiffres du chômage demain sont bons, ça peut faire du joli vert. Si les chiffres de l'inflation sont bons, ça peut faire encore du joli vert. Et dans ce cas-là, on peut aller péter les 25 000 et commencer une tendance haussière. Ça, c'est possible. Si le chômage, ça va mal aux Etats-Unis et que l'inflation, ça va mal, bam, là, ça fera du rouge obligatoirement. Par contre, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça fait 6 jours qu'on se tape du rouge, mais les bougies rouges sont quand même gentilles. Les bougies rouges sont gentilles, voilà. On n'a pas quelque chose de violents. On est toujours en train de tenir Roger, Roger la moyenne mobile 200 qui est à peu près aux 22 800 dollars. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'alarmer. On est vraiment dans la zone neutre. On est en Suisse. Pourquoi on est en Suisse ? Parce qu'on est dans le Nua Ishimoku qui est là, qui nous dit qu'on n'est ni en tendance haussière ni en tendance baissière. C'est ce que nous dit le Chartiste Ishimoku. Donc, il nous aide beaucoup, tu vois. Donc, il nous dit je ne sais pas, on est neutre. Ok. On est aussi dans le canal. Dans le canal, donc, on ne sait pas trop. On ne sait pas si on va péter vers le haut, péter vers le bas. Donc, c'est aussi neutre aussi. On est au-dessus de Roger, tu vois. Mais on est collé à Roger. Donc, là, on est en pourparler. En pourparler avec Roger, on dit vas-y Roger, sois sympa. Nous prends pas et nous jettes pas aux enfers. Et d'où Roger, il dit je ne sais pas, mon patron, il veut que je vous êtes aux enfers. Mais je vous trouve sympathique. Donc, je ne sais pas trop. non, pareil avec Roger, on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc, on est par rapport aux bandes de Bollinger qui sont là, là, on est quasi au milieu. Donc, on ne sait pas si on va péter là. Si tu veux, là, vraiment, on s'emmerde. On s'emmerde complètement parce qu'on ne sait pas. On est vraiment au milieu entre on va péter en haut, on va péter en bas. C'est pour ça qu'on va analyser d'autres choses. On va faire de l'order flow et de la macro pour nous dire est-ce qu'on a plus de chances d'aller vers le bas ou pas. Mais au niveau du chartisme pur des bougies japonaises ici, ça nous dit on ne sait pas. On est au milieu. Tant que Roger tient, j'ai envie de te dire, on n'est pas trop mal, si jamais Roger ne tient pas qu'il nous jette aux enfers, là, ça va puer. Là, ça va puer du slip. Par contre, au niveau du RSI du MACD, on fait attention. Au niveau du RSI, on est toujours ici sous une divergence baissière avec un RSI que je n'aime pas parce qu'il nous fait comme on a fait avant. Si jamais on décide de faire bam comme ça, là, c'est direction, les abîmes profonds de l'enfer, ça va faire mal à tout le monde. Et le MACD, c'est pareil. On est sur une divergence ici baissière du MACD avec un prix qui monte, un MACD qui descend. C'est-à-dire, le prix a monté, les boules ont essayé de souffler, mais les boules, là, ils n'ont plus d'énergie. Et là, ça, c'est le début d'un croisement bearish. Un croisement bearish sur le MACD, ça veut dire, ça va être les bears qui vont reprendre le momentum. Et si jamais on tient toujours cette trendline des bears, ils vont nous pousser un truc qui risque de picoter du nez, quoi. ou qui va piquer du fion, comme tu as envie, tu vois. Donc, voilà, ça va jouer un peu, ça va jouer un peu. Ce que je sais, c'est que si jamais on va vers le bas, ça va piquer grave, parce que là, ça va être violent le pétage du RSI et violent le pétage du MACD, et donc violent la descente. Si jamais tout va bien au niveau de la macro et que là, ça tient, Roger y tient, on pourra doucement grappiller les 25 000 et aller faire coucou aux 30 000. On verra bien, on aura la réponse la semaine prochaine, ça c'est certain. Au niveau du court terme sur le Bitcoin, donc ça a pas mal respecté les grosses structures, on était plutôt bien dans nos lectures de structures. Pour l'instant, la grosse structure en ABC ici, elle a fini, on est sur un début d'une nouvelle structure qui ne ressemble à rien, est-ce que c'est le début ? Est-ce qu'on a un petit truc qui nous fait une petite A, petite B, petite C ? Alors, pourquoi j'ai mis ça ? Parce qu'on va voir sur les liquidations, le plus gros pic il est ici, au 23 860, c'est pour ça que j'ai mis ici la petite C au-dessus des 23 860 pour faire la pour campagne une A, une B, est-ce que la B s'est arrêtée là ou va descendre un peu ? On ne sait pas. Une C qui va aller chercher le petit pic et après, bim, ça se retourne. Voilà, donc j'aurais tendance à mettre un truc comme ça même si c'est délicat parce que là, on est dans le début d'une nouvelle structure, on a eu la grosse impulsion du running précédent, du running en bleu et là, on est en train d'entamer une nouvelle structure mais c'est le début, elle est en train de naître donc on essaye de spéculer un peu sur le début d'une nouvelle structure mais c'est un peu compliqué. Bon, au niveau de l'ETH maintenant, l'ETH c'est le même combat, on va regarder ici les bougies japonaises tout simplement. Donc l'ETH est plus bouleys pourquoi ? Parce que Robert qui est le rejet de l'ETH, son cousin, il est bien bas, il est à peu près au 1222 de là. Donc on est loin des enfers, l'ETH, on a tellement poussé fort qu'on est loin des enfers. Donc l'ETH, pour aller aux enfers, il faudrait vraiment qu'il se prenne une grosse tartounette, c'est-à-dire que le beacon il prend cher. Et l'ETH, regarde, on est au-dessus du nuage Ishimoku là. Donc l'ETH, par rapport au système Ishimoku, il nous dit, oui, on peut rentrer dans une tendance haussière tout simplement. On a pété, ici on corrige un peu, on repète, on corrige un peu et puis on part dans une tendance haussière. Pourquoi pas ? Sachant qu'ici, c'est la zone de rechargement de l'ETH long terme, on pourrait la péter et on partit en tendance haussière. Donc l'ETH est plus bullish. Il est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Tijun, il est au-dessus du nuage Ishimoku. Voilà, il n'est pas en zone neutre. Si l'ETH était là-dedans, dans le nuage, auprès de Roger, on dirait la même chose que le Beacon, c'est qu'il est tout double. Mais le TH est un peu plus bullish. C'est-à-dire que même s'il descend, il y a la Tenkan qui peut tenir là, il y a la SSB du Ishimoku qui peut retenir au 1488, il y a la Kijun qui peut retenir au 1395. Et là, si on perd les bandes de Bollinger qui sont là et qui commencent à trop serrer, je pense qu'on va surfer rapidement et on va défoncer complètement Robert la Moïmobile 50 et la 300. Donc on verra bien. Si le Beacon décide de faire, bam, tous eux en faire, le TH va faire toboggan pareil, tous eux en faire au moins genre les 950 dollars. Mais là, c'est vraiment si le TH descend. Si le Beacon, tout va bien, le chômage aux Etats-Unis vont bien, à Taïwan, ils ne nous enclenchent pas une guerre et l'inflation est en train de diminuer, le TH pourra faire un petit canal et bam, péter ça par le haut. Voilà. Donc là, c'est pareil, on attend le Bitcoin tout simplement. C'est le Bitcoin qui va dire la direction. Sur le TH, c'est pareil, sur le RSI, on est dans une divergence baissière, on fait gaffe. On a pété la trendline que j'ai mis là. Alors, je l'ai mis là parce qu'elle a touché une fois, deux fois, trois fois et puis là, quasi quatre fois. Donc, on verra bien. Ça va dépendre du Bitcoin. Même si ça, ce n'est pas très bullish que je vois, au minimum, le TH, il va ranger, il va descendre tout doucement pour souffler, pourquoi pas repartir. Ou si jamais le Bitcoin fait du rouge, bam, ça va être directement la descente aux enfers. Sur le MACD, c'est la même chose. ça fait un plus haut qui est plus haut qu'avant. Malheureusement, les boules, eux, le MACD a diminué. Donc, le momentum est plus bas. Donc, si on fait attention des divergences sur le MACD, ça veut aussi nous dire que c'est une fake poussée. C'est une fausse poussée vers le haut. Ça, ça arrive souvent dans le chartisme. C'est que le prix monte, mais en fait, le momentum diminue. Donc, tu te dis, attends, c'est qui qui pousse là ? Et finalement, ce n'est pas de la vraie poussée entre guillemets. Je mets des guillemets, d'accord ? Donc, on fait attention divergents sur le RSI comme le Bitcoin, divergents sur le MACD comme le Bitcoin. Là, le TH, il a croisé bullish hier et aujourd'hui. Je pense que c'est hier plutôt. Donc, on fait attention. Pour les bears, c'est pareil, une trendline qui a touché une fois, deux fois, trois fois. Si là, les bears poussent, ça risque de picoter du nez là, comme le Bitcoin. Donc, on attend de voir. C'est vraiment quitte au double ou allez, c'est bon, on est sorti d'affaires, on va partir sur une grosse tendance haussière pendant plusieurs semaines ou alors, on va s'enfoncer parce que la géopolitique va nous dire non, on ne veut pas vous enfoncer aux enfers. Au niveau du court terme, le TH aussi, je l'ai mis. Donc là, on avait la grosse structure ici qui a pété en haut. Donc, avec la dernière petite A, petite B, petite C et la bram, impulsion, on était content. Après, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu un petit canal ici, donc on pète du haut vers le bas. Là, c'est plutôt un beer flag. Il a pété, mais il n'est pas allé bas et bam, impulsion qui a repété vers le haut. Par contre, cette impulsion fait attention parce qu'elle a été faite avec un momentum qui diminue. Cette impulsion-là, ce que je t'ai montré tout à l'heure sur le MACD. Tu vois, un canal comme ça qui pète vers le bas, il y a plus de probabilité parce que c'est un canal haussier, donc c'est une fin structure. Par contre, tu vois, ça a vite été retenu à ce niveau-là et bam, ça nous a pété mais dans un momentum qui était moins puissant. Donc ça, je n'aime pas trop ça. Qu'est-ce qu'il nous a fait après ? Il nous a fait une grosse impulsion plus une espèce de bull flag mais comme le momentum était moins puissant qu'avant, bim, il a pété vers le bas et là, ils l'ont en train de faire un petit flag. Alors, pourquoi j'ai mis ça là ? Je n'ai pas mis ça trop à la rachouille. J'ai mis ça parce que pour l'ETH, tu vois, j'ai mis quelque chose à 1 700 dollars. Pourquoi ? Parce que le plus gros pic de l'ETH sur les liquidations est à 1 676. Donc, j'arrondis à 1 700 dollars pour aller chercher même ces petits pics-là. Donc, le court terme, on pourrait tout à fait avoir ici une A, une B qui est en train de se faire. Peut-être qu'elle va aller plus bas ou pas, je n'en sais strictement rien. Et là, c'est qu'il va aller jusqu'au 1 700 pour aller bouffer ce pic-là, le plus gros pic qu'on a. Et puis après, bam, voilà. Donc, si jamais on fait du vert ces prochains jours, il faudra quand même se méfier que ça soit autant sur le Bitcoin ou sur le TH. Pourquoi ? Le Bitcoin, donc on a vu la petite montée pour aller chercher aussi les liquidations-là. On y vient aussi aux liquidations. Donc là, les liquidations, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de positions qui arrivent. Donc, on a un gros pic arrivé qui n'était pas là hier au 16 592. Donc, c'est assez actif en ce moment. Il y a de l'excitation énorme sur les contrats, sur le futur, le perpétuel sur le Bitcoin, tout simplement, ceux qui parient la hausse ou la baisse en ouvrant des positions, des shorts ou des longues. Donc là, il y a un gros pic de liquidation à 16 500 qui n'était pas là avant. Hier, on avait moins liquidation de longues. Donc, un peu plus de gens qui ont parié à la hausse entre hier et aujourd'hui. Le plus gros, enfin, le deuxième plus gros pic à part celui-là au 16 500, il est là. Il est au 23 000. Allez, c'est pour ça que là, j'ai mis ici la petite poussée jusqu'au 24 pour faire A, B, C et après, bam ! Une espèce de peut-être un expanding ou un gros running. Bon, on verra bien. Donc, si jamais on va au 24 000, il faudra quand même faire gaffe, OK ? Il ne faudra pas crier victoire parce qu'après, on peut se retourner et aller chercher ce pic au 20 800, ce pic au 20 000, voire pourquoi pas sous la dernière mèche qu'on avait faite. La plus basse mèche qu'on avait faite, c'était au 17 400 dollars. Donc là, manger les 17 400, faire semblant qu'on va aller aux 10 000 dollars, manger ce pic-là et après repartir. Donc là, les deux scénarios sont vraiment à prendre en compte que ce soit un gros short squeeze qui peut aller jusqu'aux 35 000 dollars pour pas manger tout ça ou un long squeeze qui va jusqu'aux 15 000, aller 16 000 dollars. Les deux scénarios sont dans les bacs. Il y a pendant plusieurs mois, on avait beaucoup plus de liquidation au sud qu'au nord. C'est pour ça qu'on disait ces derniers mois, attention, on pourrait descendre, c'est exactement ce qu'on a fait, ce que le marché a fait. Mais là, la tendance de partir sur un short squeeze est là. On le voit très bien, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les liquidations, vous voyez. Donc, il faut être ouvert aux deux scénarios. Poussage fort jusqu'aux 35 000 dollars et après arriver aux 35 000, on verra bien. On peut s'enfoncer et aller chercher les 15 000 ou d'abord chercher les 15 000 et après aller aux 35. On verra bien. Au niveau de l'ETH, là, c'est un peu plus délicat. Alors, bien sûr, il y a beaucoup moins de positions sur l'ETH, c'est moins capitalisé. Mais bon, dernièrement avec le merge, ça a beaucoup liquidé aussi. C'est pour ça que le TH est plus vide parce que tous les jours depuis bien deux semaines, on voit qu'il y a beaucoup plus de liquidation sur le TH que sur le Bitcoin. Je vous le montre tous les jours et je vais vous le montrer encore aujourd'hui. Là, le plus gros pic, il est au 1676. C'est pour ça que dans le petit scénario, un petit ici, un petit flat pour aller chercher les 1676 là après baisser, c'est très possible. D'accord ? Bon. Après, j'ai mis cette flèche qui baisse là mais ça dépendra de la macro. Ça dépendra vraiment du chômage, de l'inflation et de Taïwan, je pense. Donc là, on fait gaffe. On pourrait aller chercher jusqu'au 1700 et après peut-être se retourner pour aller chercher par exemple à 1100 dollars. Si je mets ici tout, il n'y en a rien en dessous. Pourquoi ils n'ont pas actualisé ? Je ne pense pas qu'on n'a pas de liquidation aux 900 dollars ou peut-être qu'ils sont tellement infimes. En tout cas, c'est marrant pour le TH. En dessous Kingfisher, en dessous des 1000 et quelques dollars, il n'y a pas de liquidation. On verra bien. Le TH, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On ne sait pas trop ce que va faire le marché. Un petit peu plus de liquidation au sud par rapport au nord mais de pas beaucoup plus. Donc je pense que tout va dépendre vraiment des liquidations du Bitcoin. Là, c'est blindé. C'est le Bitcoin qui va remplir les caisses. Au niveau maintenant des stablecoins, donc le market cap pour l'instant est nouveau. Ça stagne un petit peu là où les gens sont partis complètement du marché crypto et ont dégagé leurs stablecoins. Pour l'instant, ça stagne. Ce n'est pas trop mal. La dominance diminue parce que les gens réinjectent dans le marché crypto. C'est ce qu'on voit. Pour l'instant, pas de grosses news à l'horizon. Ça suit son cours tranquillement. Au niveau des mineurs, c'est la même chose. Les mineurs toujours en capitulation. Donc ils ont beaucoup lâché ces derniers temps de Bitcoin, les mineurs, parce que tout simplement beaucoup de mineurs étaient en perte. Donc ce qu'ils gagnaient, ils lâchaient tout pour payer leurs coûts de production. Pour l'instant, on attend de voir ce que les mineurs vont finir leur capitulation. Une fin de capitulation des mineurs peut être aussi un signe de marché haussier. C'est pour ça qu'on garde cette charte. Au niveau maintenant, de l'order flow, le marché Bitcoin le vrai G à 13,38 milliards de dollars. Donc on peut voir qu'après avoir eu des bonnes ouvertures de contrats assez euphoriquement depuis plusieurs jours, on voit que ça se calme un petit peu. Tu vois sur Binance, bam, 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 bam. Il y a pas mal de contrats quand même. On est monté jusqu'au 15 milliards. Ça a été beaucoup en peu de temps. Donc je disais, attention les amis, il y a des gens un peu trop euphoriques sur FTX. On voit ça bien. Aussi tu vois FTX, bam, bam, ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. C'est un peu la folie. Tandis que sous le Chicago Mercantile et Change, les professionnels, ils sont un peu plus modérés. Ils sont un peu plus tranquillou. Là où c'est plus la folie, c'est le TH. Le merge a été annoncé pour septembre. Donc c'est la fête du slip. On va regarder ça ici sur FTX. Ça va être encore plus marrant. Bam, sur FTX. Et bam ! C'est du gros n'importe quoi. On est sur des niveaux de squeeze les amis. On fait attention. On regarde ici, le TH là. Dans ces niveaux-là qui étaient à peu près... Là, on est le vrai déjà combien ? Aller à 7 milliards de dollars. Et le squeeze, c'était plutôt aller dans les 10 milliards. Fais voir. Voir des fois un petit peu moins. Là, ça a été pour 9 milliards. Allez, 9, 10 milliards. Entre 9 et 10 milliards, ça squeeze grave. Donc là, pour l'instant, on est dans les 8 milliards à peu près. Plutôt 7, je dis des bêtises. 7 milliards. Donc on fait attention. En tout cas, les gens sont un petit peu calmés parce que ça liquide grave au niveau... On est là, voilà. À 7 milliards. Ça liquide des graves. Et c'est pour ça que ça liquide grave parce que les gens ont tellement ouvert de contrats sur le TH que c'est un peu du gros n'importe quoi. Donc les échanges, ils se font plaisir. Au niveau des professionnels, eux, ils sont beaucoup plus modérés. Comparer les professionnels, les institutionnels, le marché pro, comparer au marché des petits retail comme toi et moi. Tu vois la différence ? Au moins de petits trucs, les gens, ils sont là. Vas-y, c'est bon. Allez, j'ouvre mon long avec un levier fois 250 000. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Au niveau du funding, on va voir ce que les gens ouvrent, les petits gens comme toi et moi, par rapport aux... C'est plus des shorts ou des longues. Sur le Bitcoin, sur la dernière heure, on a plus de longues. Sachant, les amis, que hier, dans la vidéo d'hier, on disait qu'il y avait beaucoup plus de longues ou vertes que de short. Je vais plutôt mettre la bougie qu'on avait là, hop, ici. Et hier, on était dans une belle bougie verte. On était là, tout en haut. Et je disais, attention, on a beaucoup plus de longues ou vertes que de short. Ça peut inciter le prix à descendre. Regarde, la bougie rouge, elle est allée chercher les liquidations qui étaient proches. Aujourd'hui, ça liquide un peu. On ne sait pas trop ce qu'il veut faire aujourd'hui. Ça, c'est un peu délicat. Bref, donc là, plus de longues que de short sur le 1h. Sur le 4h, plus de short que de longues. OK, ça, c'est bien. Sur le 24h, plus de short que de longues. Donc, il y a un peu plus de short. Ça, c'est bien. On est content. Ça va peut-être aider à faire monter le prix. Au niveau de l'ETH, on va regarder. L'ETH sur le 1h, pardon, je vais aller sur le 1h ici. Ça short plus que ça longues. OK, très bien. Sur le 4h, ça short plus que ça longues. Sur le 24h, ça short. Donc, ça aussi, si tu veux, c'est les gens qui sont en train de plus shorter, que ça soit sur le Bitcoin ou sur l'ETH. Donc, faire un petit peu, chercher les 1 700 pour le Bitcoin ici et aller chercher les 24 000 pour le... Pardon, les 1 700 pour l'ETH et chercher les 1 400 pour le... Putain, les 24 000 pour le Bitcoin ici. Ça paraît très probable. Et là, l'illiquidation, on nous le confirme aussi. Au niveau du funding ici, qui nous monte sur la balance sur chaque échelle parce qu'on a plus de long que de short. On peut voir pour le Bitcoin. Donc, pour l'instant, le dernier funding, on a eu de la négativité ces derniers 8 heures. Là, pour l'instant, on est à peu près kiff-kiff. On va regarder ça sur la balance, sur tous les échanges. Par rapport à l'ETH, l'ETH, on est... Peut-être l'ETH un petit peu plus de funding négatif. Pourquoi pas ? Sur OK, sur UBI. Sur FTX négatif, tiens donc, ça, c'est intéressant. On va regarder la moyenne. Sur le Bitcoin, on a une moyenne aujourd'hui. Hop, on va zoomer pour regarder ça. Alors, c'est pas trop mal parce que là, ça fait à peu près 3-4 jours qu'on a un funding qui est ou négatif c'était à peu près à 18h hier. On a un funding bien positif. C'est pour ça que le prix, il est allé faire un peu de rouge pour aller chercher tout ça. Donc, c'est un début de quelque chose. Pourquoi pas ? C'est intéressant. Qui dit funding négatif dit que sur les échanges sont plus blindés de short que de long. Et si, ça nous montre un peu qu'on est quand même pas mal blindés de short. Si on regarde aussi pour l'ETH, on va regarder la moyenne. L'ETH, qu'est-ce qu'il nous propose ? Là où avant, il nous avait proposé un funding bien négatif. C'est ce qui a fait que ça allait chercher un funding qui est quand même positif depuis une bonne semaine. Donc, on fait attention. L'ETH, il est un peu plus blindé de long. Tandis que le Bitcoin, c'est kiff-kiff. Donc, est-ce que les mises échanges vont vouloir chercher aussi tout ce qu'il y a sur l'ETH ? C'est possible aussi et c'est normal. Quand l'ETH est enclenché, je vais mettre ici en journée là. L'ETH est enclenché un gros to the moon comme ça, plus 60% en une semaine. Ça ne serait pas surprenant d'aller faire un peu peur aux gens et aller chercher beaucoup plus bas. Bon, après, je n'en sais rien. je spécule un peu. Bon, on avance. Au niveau des liquidations, l'ETH toujours premier. Donc, ça fait bien 10 jours que l'ETH est premier au niveau des liquidations. Donc, les échanges se régalent grâce à l'ETH. Ils remplissent bien les caisses. Ils sont contents. Au niveau maintenant de l'order book, donc, il y a quand même de la bonne demande sur le Bitcoin. Sur l'ETH, pareil, de la bonne demande. Donc, les gens sont assez demandeurs et c'est assez bullish. Par contre, on fait attention. Alors, je réactualise. Donc, hier, je vous avais montré quelque chose qui faisait très peur. C'est pour ça que j'avais mis aussi une miniature qui disait que 50 000 bitcoins sont arrivés. Donc, aujourd'hui, ça ne s'actualise pas encore. Je ne pense pas que ce soit encore 40 000 bitcoins qui sont rentrés. Je pense que c'est hier. Ça ne s'est pas actualisé. En tout cas, ce que je vais vous montrer, c'est là. Voilà. Ça, c'est tout simplement la balance des bitcoins sur les échanges. Dis-toi qu'il y a à peu près, on était en août 2021, il y avait quasi 2,5 millions de bitcoins sur les échanges. Tandis que maintenant, on est dans des niveaux d'à peu près, on est resté longtemps sur de 2 millions. Donc, 500 000 bitcoins qui sont barrés des échanges, c'est quand même beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir ? Voilà ce que je vais te montrer. Tu peux voir qu'ici, dès qu'on a un pic, un pic vers le haut, c'est des bitcoins qui rentrent dans les échanges. Un pic vers le bas, c'est des bitcoins qui sortent des échanges. Des bitcoins qui sortent des échanges, on est content. C'est des gens qui ont acheté des bitcoins, qui le sortent à l'extérieur et qui le mettent dans des cols wallet et qui le mettent au chaud, si tu veux. Donc, quand tu as des pics vers le bas comme ça, on est content. C'est beaucoup de bitcoins qui sortent, on est content. Par contre, le contraire, quand tu as un pic qui monte vers le haut, c'est des bitcoins qui arrivent d'un coup en masse dans les échanges. Et regarde, ici, le 3 mai 2022, en masse, il est arrivé à peu près, je ne sais pas trop, les chiffres sont gros à côté, mais voilà, un pic vers le haut, beaucoup de bitcoins qui rentrent et le prix, bam, aux enfers. Nouveau pic, bam, aux enfers. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je vais te montrer là. Un pic ici, des bitcoins carrés, les enfers. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Pourquoi je te montre ça ? Parce que, hop, qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui ? Voilà, bam ! Et là, ça pue du cul. Là, ça pue du cul. Alors, il y a plusieurs raisons par rapport à ça. La raison, on va dire deux raisons bullish, une raison bearish, d'accord ? Première raison bullish, c'est seulement quelqu'un qui fait comme MicroStrategy, qui change de wallet comme a fait MicroStrategy qui est passé dans ce nouveau wallet que je te montre il y a quelques jours, il n'y a pas longtemps. Et tout simplement, c'est quelqu'un qui emmène du bitcoin sur Coinbase et qui va l'envoyer sur un nouveau wallet. Bon, on verra bien. Le problème, c'est qu'il a envoyé hier à 2h du matin et aujourd'hui, donc, ils sont toujours là-dedans. Bon, parce que normalement, s'il veut juste changer de wallet, il aurait fait un peu plus rapidement. Donc, ça, c'est peut-être une hypothèse à écarter. Deuxième hypothèse, c'est des professionnels qui ont rentré beaucoup de bitcoin parce qu'ils attendent demain le chiffre du chômage, ils attendent mercredi le chiffre de l'inflation et ils ont peur peut-être que Taïwan, ça pue du cul. Parce que eux, c'est les premiers à être prêts à vendre. Si jamais Taïwan, hop, ça y est, la guerre est déclenchée, bam, ils vont vendre tout ça. Parce que c'est quasi certain que les marchés boursiers vont tomber et les marchés crypto vont suivre aussi, tu vois. Donc, ça peut être des bitcoins qui vont... Alors, le scénario bullish, entre guillemets, c'est des bitcoins qui sont en attente et il y a des chances que ça soit ça de la macroéconomie, des chiffres du chômage, de l'inflation et de Taïwan et qui sont prêts à être vendus à la moindre étincelle ou alors, c'est vraiment des gens qui veulent vendre et qui vont vendre ça doucement dans les prochains jours, prochaines semaines. J'ai plus envie de dire que c'est de la rentrée du bitcoin qui attend ce qui va se passer. Qui attend ce qui va se passer récession ou non aux USA et guerre en Taïwan, en Taouan, oui ou non. Je pense que c'est plus ça. Mais par contre, il faut avoir peur. Vraiment, il faut avoir peur. Là, c'est un gros, là c'est une Gatling. J'allais te dire un pistolet mais 50 000 beacons, c'est Gatling parce que là, j'ai calculé tout à l'heure 20 91 991. Donc 20 91 991 moins, 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 moins combien ? On va faire à peu près, on va essayer d'être propre. 21 562, 21 562, oh putain, 21 562 278. 21 562 278. J'ai fumé, je n'ai pas y arrivé. Bon, j'ai calculé, c'était à peu près 65 000 bitcoins en tout parce que là, c'est la balance, tu vois. Donc, c'était 65 000 bitcoins qui sont rentrés. Ça commence à faire beaucoup. Donc les amis, voilà, on fait attention à nos fées fesses. Au niveau du Crypto Firing Rate qui nous dit un peu le sentiment est-ce que les gens ont peur ou pas, les gens ont été dans l'extrême peur pendant longtemps. Là, pour l'instant, l'euphorie, bam, est arrivée d'un coup. Attention à la punition. Au niveau des contrats options sur le Bitcoin pour demain, Max Payne Price à 23 000, à peu près 20 000 contrats. Bon, peut-être que pour demain, on va rester aux 23 000 pour que les échanges remplissent un petit peu les caisses. Mais ça, ça va à peine payer le café et les pions au chocolat sur Binance, je pense, le matin. Ce n'est pas beaucoup. Au niveau de l'ETH, pareil, Max Payne Price à 1550, à peu près 200 000 contrats. Bon, ce n'est pas grand-chose. On surveillera le plus gros expiration. Fin août, on a une bonne expiration pour tout le monde, ce soit l'ETH ou le Bitcoin. par contre, la plus grosse expiration, ce sera fin septembre. Là, pour fin septembre, il va se passer des choses. Bon, on verra ça d'ici là et pour fin décembre aussi. Au niveau de micro-stratégie, pour l'instant, il n'a rien fait, Mickaël. Il a dégagé 2 fois 500 Bitcoin qu'il a mis cette adresse-là et ça ne bouge pas. Bon, donc on verra bien. Au niveau de la macro, donc la bourse aujourd'hui fait à peu près rien. Voilà, donc en gros, on a la bourse qui est sur une tendance haussière depuis le 15 juin, on le voit là. Les valeurs au fichu qui se réfugient là que des gens qui sont bullish, qui achètent des stocks. Au niveau du pétrole, marché des commodités, c'est bien tombé. Ça, c'est possible que l'inflation qu'on a mercredi prochain soit plus basse parce qu'enfin, le marché, depuis à peu près le 7 juin, le marché des matières premières et le pétrole se cassent la gueule. Donc, il y a quand même des chances que l'inflation diminue et que les marchés prennent bien ça. Donc oui, si on voit un marché crypto en tendance haussière qui casse les 25 qui va aux 30 000, ça ne sera pas surprenant, je pense. On verra bien. Il reste aussi les chiffres du chômage. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Au niveau de toutes ces actions qui sont en relation avec les cryptos, on peut voir que Coinbase qui nous fait une bonne petite poussée après avoir trouvé une espèce de petit bottom vers à peu près les 40 dollars. Là, on est à peu près 94 dollars, donc un bon fois 2 sur Coinbase qui fait plaisir. Par contre, Coinbase, on n'oublie pas qu'on est allé de 400 dollars jusqu'à 40 dollars. On a fait diviser par 10. Donc, ce n'est pas parce que tu fais fois 2 que tu passes à 90, c'était toujours à diviser par 5 quasi. Donc, voilà. En tout cas, ce n'est pas mal. C'est intéressant ce qui se passe. C'est un petit peu bullish. Au niveau de l'inflation, ça ne bouge pas. On attendra les prochains chiffres que ce soit sur la zone euro ou sur les US. Au niveau des taux d'intérêt, donc le 10 ans américain et les obligations. Pour l'instant, depuis le 14 juin, les taux d'intérêt se cassent la gueule. C'est pour ça que la bourse ici, comme je te montre, depuis le 14, 15 juin, ça monte. Donc, on attend de voir aussi si le 10 ans américain tom est de repartir vers le haut. Les actions et les cryptos se casseront la gueule. Là, on est à peu près sur 2,6%. On n'est pas très loin des taux directeurs par la banque centrale américaine. Donc, on verra bien. On verra bien. Je pense que ça va sur. Je pense que le marché a été un peu overpricé. Il est monté jusqu'à 3, quasi 3,5. Et là, il a un peu de redresser là-bas pour s'aligner peut-être sur les taux directeurs. Bon, c'est une hypothèse. Et donc, vu que les taux d'intérêt, enfin, sur le 10 ans se cassent la tronche, on a les obligations qu'en fait un petit to the moon et le marché des options aussi. Donc, on attend de voir. On attend de voir est-ce que là, on va trouver un beau tom et repartir et les obligations vont tomber et la bourse va retomber. Ou alors ici, les 10 ans américains, donc l'Europe va suivre, va continuer à descendre et les obligations vont continuer à monter et le marché actions et crypto vont continuer à monter. On verra bien. C'est une possibilité. On est spectateur et puis, on analysera ça tous les jours. Au niveau de l'ESP 500, notre bitcoin, il y a la bourse, c'est du VIX, donc l'indice de la volatilité et de la peur. Pour l'instant, ça n'est pas rien. On attend de voir. On attend de voir. Si le VIX continue à tomber comme ça, bon, pourquoi pas ? Ça veut dire que vraiment, peut-être qu'on a fini toute la peur qu'il y a eu autour de l'inflation, de la guerre aussi, blablabla, tout ça. Bon, par contre, là où je répète tous les jours, on fait très attention, on est toujours sur une grosse tendance baissière sur le bitcoin de la bourse qui est ici, l'ESP 500 et on est toujours sur une grosse tendance baissière aussi pour le marché des cryptos. Donc, ce n'est pas parce que ça fait une jambe ici haussière que ça y est, c'est finito-pipo. Pour faire finito-pipo, il faudrait bam, péter là et bam, péter là. Donc, en gros, il faudrait péter, si tu veux, pour le bitcoin, parce que tu es plus là pour le bitcoin, je la fais plus proprement, un peu, à la rachouille, il faudrait péter bien les 35 000 dollars pour dire, ah, peut-être on a inversé la tendance baissière et encore, ça ne serait pas fini. J'ai envie de te dire, il faudrait péter aussi qu'on est sur un gros canal baissier sur l'SP500 et le bitcoin sur la bourse. On n'est pas sorti de l'auberge. Et au niveau du dollar, donc le dollar, on attend, d'accord, il a perdu sa trendline, peut-être qu'il reteste, peut-être qu'il va péter vers le bas et commencer à nous faire un petit beer market et dans ce cas-là, le bitcoin et l'SP500 commenceront un bull run. On verra bien. Est-ce que c'est juste une respiration pour partir encore plus fort vers le haut et dans ce cas-là, les marchés crypto et boursiers feront du gros rouge ou est-ce que c'est le début du gros rouge pour le dollar et dans ce cas-là, les marchés boursiers et cryptos feront du beau vert. On verra bien. Au niveau du Twitter, on va rigoler les amis. Bon, j'ai partagé des trucs un peu sympas que j'ai pris à droite à gauche. Alors là, la grosse nouvelle du jour, c'est tout simplement BlackRock, le plus gros fonds d'investissement du monde. BlackRock, c'est réputé être un État même. BlackRock, c'est quasi 9000 milliards de dollars sous gestion. Oui, 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 c'est ça. Ils sont proches des 10 000 milliards de dollars. C'est plus que beaucoup de pays réunis. Oui, oui, donc c'est vraiment une institut gigantesque avec BlackRock, si tu veux. C'est un peu les Américains, BlackRock. Beaucoup de fois, la Maison Blanche a été dans la merde. Ils ont fait appel à des conseillers de BlackRock. Donc, BlackRock, qu'est-ce qu'ils disent ? En gros, ils vont proposer des cryptos en passant par Coinbase à leurs... à leurs... à leurs... à leurs... à leur merde, je vais y arriver, aux gens qui investissent en BlackRock, leurs clients, leurs clients, si tu veux. Donc là, c'est une énorme nouvelle. Le problème, c'est malgré une énorme nouvelle comme ça, le marché crypto, il s'en bat le steak. Et ça, c'est dommage. Et c'est dommage et c'est un peu surprenant. On fait attention là, les amis, on est en train de perdre Roger à l'instant même. Si demain, on perd Roger, ça va puer. Là, je pense qu'on est en train de perdre Roger. Oh là là, on perd Roger là, les amis. Là, c'est une grosse bougie marteau inversé. Et là, le petit boule, il va avoir mal aux coucouniettes si ces coucouniettes sont là. N'oublie pas, le boule, il est là. Bon, c'est dégueulasse. Une extrêmement bonne nouvelle. BlackRock, le plus gros fonds d'investissement du monde qui va proposer des cryptos à tous ses clients en passant par Coinbase. Mais, c'est bizarre que ça ne fasse rien. On attend de voir. La journée n'est pas finie. On peut finir la journée dans une grosse journée de bougie verte. ici, alors, on va commencer à rigoler. Donc là, on va parler un peu du hack qui s'est passé sur Slope. Donc, ce n'est pas du tout la blockchain Solana qui a un problème. Ce n'est pas du tout le wallet fantôme. C'est Slope. Donc là, si tu veux, c'est rigolo. C'est là, dans Slope Finance, est-ce que je peux récupérer ma clé privée, mes mots, si tu veux, dans mes wallets. Et là, Slope Finance, ça c'était il y a un certain temps, je ne sais pas quand, répond non. Si vous perdez votre clé privée, donc vos mots, ça veut dire que vous avez perdu votre wallet. Le wallet Slope, si tu veux, ne store pas, ne stocke pas votre phrase ménonique. Donc, vous devez la garder safe. D'accord ? Donc là, ils disent bien, nous ne stockons pas, si vous perdez votre clé privée, vous allez dans le cul. D'accord ? Tout simplement. Et donc là, on avance, et là, et là, bonjour, bienvenue dans les serveurs de Slope Finance, obtient une clé ménonique. Qu'est-ce que c'est ça ? Et voilà. Et là, alors là, je te désoche parce que je vais te faire vomir, mais qu'est-ce que c'est ça ? Je vais te montrer tout à l'heure. C'est tout simplement toutes les clés privées de tous les clients du wallet Slope qui sont gardées en concret, c'est-à-dire non-cryptées dans les serveurs. Voilà. Donc là, c'est un peu ce qui s'est passé. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Ici, Anna Loes qui partage ici Solana Network et là, il y a des lunettes Solana Network. Alors, je suis d'accord que Solana, moi, je suis Solana à cause de Star Atlas qui est un jeu triple A, un jeu, je suis méga-boulige, moi, chaque fois que je vends la banane, j'ai des frissons quand je vois Star Atlas et j'espère que ça va faire un truc de fou. Bon, et c'est Solana, sinon, je ne serais pas sur Solana. Solana, elle me casse les burnes cette blockchain. Elle ne marche jamais. Et il y a tous les jours un problème, ça ralentit. Bon, c'est chiant. Bon, et donc là, alors, ce n'est pas le réseau Solana qui a un problème. Le problème, c'est que le portefeuille Slope, il était sur le réseau Solana comme Fantôme. Voilà, c'est pour ça que Solana, bon, prend cher aujourd'hui. Mais bon, ils ont le droit de prendre cher parce qu'ils nous font chier avec leur blockchain aussi. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? Je t'ai mis plusieurs petits traits, tu peux aller voir. C'est des gens vraiment qui sont des professionnels et qui ont fait leur investigation et tout. Et donc là, voilà ce qu'il y a directement sur les serveurs de Slope. Mais en dur, qui est non crypté, d'accord ? C'est tout simplement, voici la private key ici d'un portefeuille. L'adresse du portefeuille, c'est ça là. Sa private key, c'est celle là. Voilà les mots de ce portefeuille. Donc, tu as tout. Voilà, il y a tout. Tu as l'adresse du portefeuille et tu vois, sa clé privée, il n'y a pas de problème. Et donc, les hackers, alors, je vais te montrer après, il y a des gens qui disent que c'était prévu en interne par des gens de Slope depuis le début, qu'ils ont gardé en dur toutes les clés privées des gens en interne dans leur serveur et que ce n'est pas crypté. Regarde, ce n'est pas crypté. C'est vraiment quelqu'un dans Slope peut aller lire, un développeur de Slope pouvait aller lire et avoir accès à tout ça si tu veux. Il n'y a pas de problème, tu vois. Donc là où Slope disait, comme tu l'as vu tout à l'heure, non, nous ne gardons pas les clés privées des clients. Si vous avez perdu votre clé privée, vous avez perdu votre portefeuille, et bien finalement, non seulement il garde les clés privées, mais il les garde en mode open, open. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, les amis. Et c'est Mathieu qui nous dit, attention, le prix des maisons en vente aux Etats-Unis, c'est casser la tronche parce qu'il n'y a pas d'achat. Donc malheureusement, c'est offre et demande. S'il n'y a pas de demande, l'offre se casse la gueule. C'est ce qui arrive à ce moment. Donc on fait attention. Si les chiffres de l'emploi, les chiffres du chômage, pardon, montent, ça sera double pillage du cul. Ici, l'illiquidation, on a vu ça. Donc là, tout simplement, 4 millions ont été volés via le hackage de Wallet et c'est à peu près rien. Donc là, voilà, ils sont en train d'expliquer tout ça. Je t'aimais. J'ai mis ça, j'ai retweeté ça pour un peu suivre parce que dès qu'il y a des nouvelles, ils mettent à jour ce thread-là. Donc c'est pour les gens comme moi qui ont un peu peur. Alors moi, j'ai toujours peur. Je ne suis pas dans Slope mais quand je regarde des commentaires, à un moment, j'ai vu un commentaire d'un mec qui disait « Oui, moi, j'ai un Wallet Phantom et je ne suis jamais passé par Slope ». Et là, le développeur de Slope, il a dit « Contacte-moi, je vais regarder ça ». Donc est-ce que c'est quelqu'un histoire de moi aussi le garder de côté et voir un petit peu ce qui se passe. Donc en gros, ils disent que Phantom, il n'y a pas de problème de leur côté. Ça vient de Slope Finance, tout ce que je t'ai montré, tout ça, blabla. Donc je mets ça de côté pour ceux qui ont un peu peur comme moi qui veulent voir les threads un peu les principaux. Donc là, ici, c'est le scam. Qu'est-ce que c'est déjà ? Ah oui, pourquoi je t'ai montré ça ? Là, quand je te disais souvent dans pas mal de vidéos, ne passe pas par Google quand tu recherches quelque chose. Si tu recherches un site de Pancake Swap, n'importe quel site en relation avec la crypto ne passe pas par Google. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de malins quand tu vas taper sur Google par exemple Pancake Swap sur la BNM ou n'importe quoi d'autre, ils vont créer des sites fake pour pomper tout ton pognon qu'ils vont mettre en annonce. Donc là, c'est en anglais, il y a marqué ad mais en français, il y a marqué annonce si tu veux. Donc on fait très attention. Lorsque tu recherches via Google un site en relation avec la crypto, tu peux te faire avoir ne pas faire attention que finalement, le premier qui arrive, c'est des annonces que des scammers ont ont fait un site qui est un site scam pour piquer ton wallet tout simplement, pour siphonner ton wallet. Tu pensais être sur le vrai site parce qu'ils ont fait un copier-coller du vrai site mais ce n'est pas le vrai et donc le vrai, il est plus bas. Quand tu vois annonce, tu ne fais pas. Donc moi par exemple, qu'est-ce que je fais ? Lorsque je recherche un site, je vais sur le site de Cryptocurrency.com c'est un site qui regroupe toutes les cryptos, c'est très connu et pour vraiment chercher un site s'il est vrai, je passe par Twitter. Par exemple, là par exemple, quelqu'un a tapé Evmos, je ne sais pas ce que c'est, mais on s'en fout. Moi j'aurais tapé Evmos Twitter, je serais allé sur le Twitter d'Evmos, j'aurais bien regardé que c'est bien le Twitter d'Evmos avec beaucoup d'abonnés et regarder un peu les publications, si elles sont bien likées et tout ça, blablabla. Et là, je clique sur Evmos via le Twitter et après, je passe aussi par exemple par un autre site pour Google et je regarde si les deux URL sont bien. Moi lorsque je vais sur un nouveau site, je fais double check, d'accord ? Parce qu'on fait attention au site scam. Vraiment faire attention, ne passez pas par Google ou vérifiez par le Twitter, par les autres réseaux sociaux du site que vous cherchez, que ce soit le bon URL. Vous regardez en haut de la fenêtre Internet si c'est bien la bonne adresse. Donc faites attention à vous, c'est pour ça que j'ai mis ça. Donc ici, Foodbar qui est quelqu'un qui fait de l'audit, un développeur, donc un professionnel qui raconte un peu tout ce qui s'est passé. Donc il nous a dit en gros au début que c'était, je vais te montrer ça, que c'était un portefeuille Slob qui envoyait des phrases, donc tout simplement les sites phrases compromis, tout ça. Et les portefeuilles fantômes compromis provenaient d'importations des sites phrases utilisées dans Slob. Voilà. A priori, c'est ça. Si un de vous s'est fait siphonner son wallet fantôme et n'a jamais ouvert une site phrase dans Slob, dites-le nous. Dites-le en commentaire comme ça on verra si c'est vrai ou pas. Ici, j'ai partagé ça parce que je le trouvais sage très joli. Donc tu vois, c'est une espèce d'anonymous fait en Bitcoin, c'est très beau. Donc ça, un avatar pour ceux qui veulent le prendre. Voilà, ça fait une belle image. Ici, Solana qui dit la même chose ça vient du wallet mobile Slob, tout simplement. Ici, Butcher qui dit I don't need sex, crypto fuck me every day. Donc ça, c'est marrant. C'est pas loin de la vérité donc je l'ai mise assez rigolo. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? BFM Crypto qui me dit que Bernard Arnault investit 100 millions d'euros. Donc le fonds d'investissement de Bernard Arnault va lancer un sous-fonds d'investissement de 100 millions d'euros pour aider les startups de l'écosystème crypto. Donc ça, c'est aussi très bonne nouvelle. Bon, après, ça ne fait pas son petit effet sur le prix. C'est dommage. Crypto Poseidon lui qui nous dit que fais attention là, c'est les taux d'intérêt sur le 10 ans. C'est ce que je te partage. Lui, il est en mode on était sur un gros canal. On a fait un fake out en allant vers le haut. On a réintégré le canal. On pourrait faire un fake out vers le bas et on est en train de le réintégrer. On appelle ça aussi un week off. Un week off, c'est que tu pètes une fois par le haut, tu pètes par le bas et après, tu repars tout the moon. C'est vraiment on réintègre le canal et que le taux le 10 ans américain Donc, on fait attention. Nous, on surveille ça tous les jours. C'est pour ça que là, c'est vraiment quelque chose qui risque d'avoir ces inversements corrélés aux cryptos et aux marchés actions. Ici, Trader Tardigrade qui nous partage une analyse bullish qui compare avec 2012. Voilà, 2012, on a fait la même chose. Donc, bap, 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 tout the moon. Par contre, avant le tout the moon, il nous propose une dernière jambe baissière. Pourquoi pas ? C'est un peu plus plausible dans le sens d'une dernière jambe baissière qui fait peur aux gens et après, on repart. Donc ça, pourquoi pas ? C'est un scénario acceptable. Ici, Nicolas Chéron qui nous dit et qui nous montre une image assez marrante. Ah merde, ça ouvre un site. Donc, il n'y a pas de hasard. Et c'est à Paul qui joue à l'euro million chaque semaine. Il dépense 10 balles par semaine, 40 balles par mois. Au bout de 40 ans, il aura dépensé 19 200 dollars et s'il faut, il n'aura rien gagné. Bon, Amélie, elle place 40 balles dans l'ASP 500 qui est le bitcoin de la bourse qui fait à peu près 9,5% par an en moyenne et au bout de 40 ans, elle aura gagné 193 000 balles. Donc, il nous dit un peu est-ce que tu es plutôt du côté de l'investisseur ou du côté de celui qui prie pour gagner à l'euro million. C'est sympa. C'est pour ça que je l'ai partagé. Ici, le PDG de Starbucks se met dans le Web3 et va vendre des NFT qui pourront faire peut-être quelque chose. Peut-être ir au Starbucks et tu montras un NFT, tu auras peut-être des promotions. C'est pas mal. Franchement, s'ils font des NFT qui font des réductions sur Starbucks ou des trous Starbucks, s'il faut, je n'achète rien. Parce que moi, Starbucks, j'aime bien comme beaucoup de monde. Donc, pourquoi pas ? Étant sur Paris, il y a pas mal de Starbucks. Donc, ça, c'est cool. On verra bien. Ici, Profiblo qui nous partage en mode s'appuie du cul. Lui, il est plutôt en mode on va aller aux enfers depuis longtemps. Il partage ça tous les jours. Donc, c'est possible. C'est des chartes assez recevables qui sont correctes. Donc, c'est possible de s'enfoncer. Moustache, lui, qui partage tous les jours du To The Moon. Là, il nous dit sur l'Alcoin Market Cap, c'est le Market Cap de tous les Alcoins. On est à peu près dans les 400 milliards de dollars. Il nous dit on a quitté le canal par le bas, on a fait semblant. Maintenant, on le réintègre et c'est parti To The Moon. Pourquoi pas ? C'est une charte qui aussi recevable. Pas de problème. Non, mais les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on fait attention. Juste avant, j'ai envie d'actualiser les bitcoins sur les balances. Est-ce que ça s'est rafraîchi ou pas ? On va voir ça. Non, ça ne s'est pas rafraîchi. Donc, on fait attention à nos fesses. Qu'est-ce qui peut qu'on va s'enfoncer grave ? Je pense que c'est demain les chiffres du chômage, l'inflation mercredi et Taïwan. Si tout se passe bien, il y a quand même des chances de faire du beau vert. Mais au pire des cas, si jamais tout se passe bien au niveau des Etats-Unis et de Taïwan, le bitcoin pourrait faire semblant de nous faire une dernière petite jambe baissière pour faire peur. Les market makers, ils iraient simplement chercher la liquidité là. Ils pousseraient un peu le marché jusqu'au 16 000, j'en sais rien, 15 000. Et après, boum, on irait To The Moon. Donc, on fait attention. Les deux scénarios sont valables. Le scénario go to 35 000 et le scénario go to 16 000. On verra peut-être. Au bout d'un moment, la balance va pencher plus vers aller aux enfers que vers aller vers les 35 000. Mais là, je dirais, c'est vraiment kiff-kiff. Donc, on attend de voir. Voilà. Les amis, j'espère que vous avez aimé l'analyse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais la grosse bille. Soyez prudents sur les marchés et je vous dis à demain. Bye bye. Ha ha. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501